Et salut les roquetteurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo talk. Aujourd'hui on va discuter ensemble, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo talk, une vidéo où je parle avec vous. Alors bien sûr dans cette vidéo on va pas discuter de n'importe quoi, je vais pas vous raconter comment je me suis épluché le petit doigt en voulant éplucher une pomme de terre. Non, ça on s'en fout, ça c'est de la vie réelle, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui on va plutôt parler de Rocket League, et plus précisément de l'actualité Rocket League. Parce qu'il y a énormément d'infos qui sont sorties récemment, à tel point que j'imagine que certaines infos sont fausses. Mais je dirais que pour 80%, c'est sourcé par plusieurs personnes en même temps, donc il y a vraiment de grandes chances que ça sorte. Je sais qu'on est pas forcément tous à suivre l'actualité de Rocket League, donc je me suis dit un petit récap en vidéo, ça pouvait être sympa. Allez on va pas perdre plus de temps, on va partir tout de suite pour le récap des leaks de Rocket League, c'est parti. Allez on commence avec les récompenses de la saison 16. Les récompenses ont leak, et ce sera bel et bien des boosts qui vont sortir pour récompenser votre progression dans le jeu. Donc si vous avez été grand champion, vous avez toutes les récompenses jusqu'à grand champion, c'est comme d'habitude. Et quand je dis comme d'habitude, c'est que c'est toujours des récompenses pas top, on va pas se mentir. On peut voir dans les visuels que la différence entre le Silver et le SSL est très minime, c'est juste la couleur qui change. Comme d'habitude, ils ont pas fait grand chose, je pense que la communauté va se plaindre quand ça va être annoncé officiellement. Ce n'est donc toujours pas cette année que Epic Games va se réveiller. Chaque année, chaque saison, la communauté se plaint, et la communauté n'est pas écoutée, on fait toujours la même sauce, la même sauce, la même sauce. Ça m'a triste de voir à quel point Epic Games s'en bat les couilles, vraiment, toutes les saisons, ils se font trash sur leur récompense de saison, et ils ne font aucun effort, ils s'en foutent. Ils continuent de faire toujours la même chose, et peu importe si ça plaît à la communauté ou non. Ensuite, on va parler des nouvelles voitures qui vont sortir. Il y a deux rumeurs sur deux voitures qui vont sortir sur Rocket League, et potentiellement sur Fortnite aussi. La première, c'est Martin de Cars. Ils avaient déjà rajouté Flash McQueen sur Rocket League, et je pense que la collaboration a plutôt plu à la communauté. Je me souviens de ma vidéo Cars qui avait été beaucoup commentée, beaucoup de gens m'ont dit « Putain, mais Cars, c'est toute mon enfance, j'ai adoré cette collaboration. » Donc, dans la logique, ils mettent Martin, qui est vraiment un skin très différent de celui de Flash McQueen, donc qui peut être sympa. Il est assez fun, ce skin de Martin. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas rajouter Martin dans Rocket League ? En vrai, c'est vraiment un skin qui change énormément de l'ordinaire. Donc, ça, c'est une collab qui me va. Moi, je trouve que c'est une bonne collab de mettre des voitures de Cars dans Rocket League. Deuxième voiture qu'il compte rajouter dans le jeu, c'est une Nissan. Une Nissan, donc la cinquième Nissan qu'il rajouterait dans le jeu. Et il paraîtrait que c'est la Nissan GT-R qui va sortir sur Rocket League, et probablement aussi sur Fortnite. Alors moi, c'est une rumeur que je crois moyennement, parce qu'il me semble que Nissan a arrêté sa production de GT-R. Et je trouve ça bizarre de rajouter une Nissan GT-R dans le jeu, alors que Nissan arrête complètement de commercialiser cette voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est par accord avec le fait de vendre la voiture en la mettant dans le jeu. Donc, je ne sais pas si cette rumeur est vraie, mais en hommage, peut-être qu'il vaudrait rajouter la GT-R dans le jeu pour faire plaisir à la communauté. Je pense que la communauté des gens qui aiment les belles voitures, je pense que la Nissan GT-R, c'est une voiture qui parle à beaucoup de monde, et qui serait beaucoup achetée dans Rocket League. Donc, ça aurait aussi du sens, parce que c'est un peu une voiture légendaire de Nissan. Il y a déjà la Skyline dans le jeu, mais la version un peu plus moderne serait la bienvenue, et je pense que beaucoup de gens l'achèteraient. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, c'est une voiture que je testerai probablement. Maintenant, on va passer à ce qu'ils ont prévu pour la prochaine saison, la saison 17, qui arrive le 4 décembre. Déjà, il faut savoir que le thème de la saison, c'est le côté arcade. Je pense qu'on aura des objets dans le Rocket Pass qui seront un peu dans le thème, qui sont, par exemple, je ne sais pas, des trucs de flippers ou des leviers de boîtes d'arcade, des petits boutons. Vous voyez un peu le délire, le côté jeu de combat dans les anciennes boîtes d'arcade des années 80. Sur Twitter, on a déjà eu un mini teaser de 15 secondes sur la prochaine saison, et on voit très bien que c'est dans une borne d'arcade. Et en dessous de ce tweet posté par le compte officiel de Rocket League, on a une réponse du compte officiel de Cyberpunk 77. Donc, je peux vous l'annoncer, ça, c'est un leak qui est confirmé. Cyberpunk 77, Rocket League et Fortnite vont faire une collaboration. Alors, je ne sais pas comment ça va se présenter. Est-ce qu'on va pouvoir jouer des voitures de Cyberpunk dans Rocket League ? Est-ce qu'on pourra jouer à Rocket League directement dans le jeu Cyberpunk ? Est-ce qu'il y aura des voitures de Rocket League dans Cyberpunk 77 ? Est-ce que même dans Fall Guys, pourquoi pas avoir des personnages de Cyberpunk ? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, Epic Games et Cyberpunk font une collaboration. Donc, on va voir comment ça va se présenter. Ce n'est pas un truc qui me hype de fou, mais pourquoi pas. Donc, le thème de la saison, c'est les bornes d'arcade. Très bien, mais il faudrait une nouvelle map pour compléter tout ça. Est-ce que vous pensez qu'Epic Games irait jusqu'à fabriquer une map où on pourrait jouer sur un terrain de foot au milieu de plein de bornes d'arcade, dans une salle de jeu ? Bien sûr que non, bien sûr que non. On va simplement rework une map qu'on a déjà reworked cinq fois. Je parle bien sûr de Neo Tokyo. La prochaine map qui est prévue, c'est donc Neo Tokyo avec le thème arcade. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Je pense que vous savez très bien si vous regardez un peu mes découvertes de nouvelles saisons chaque année. Vous savez mon avis sur les reworks de map. Chaque année, ils font ça. Ils font une nouvelle map. Et puis après, on doit attendre un an pour avoir une autre nouvelle map. Et sinon, entre chaque saison, c'est toujours des reworks. Donc, dommage. Ça commence directement avec Neo Tokyo qu'on a déjà eu plein de fois. Ce serait bien de changer de disque, Epic Games. Ensuite, prochaine rumeur. Et ça, c'est une rumeur que j'ai lue nulle part. Mais c'est moi ce que j'estime en voyant le teaser. Vous allez me dire si je suis fou. Mais quand on voit le teaser de la bande d'arcade de 12 secondes, on peut voir à 10 secondes qu'on rentre dans un terrain avec un genre de grillage au milieu. Et moi, je me demande si ce n'est pas un nouveau mode de jeu. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau mode de jeu qui sortirait avec cette saison 17 ? Je pose la question. Je pense que oui. Je vais vous dire ma théorie. Est-ce que ce ne serait pas un mode volleyball qui sortirait ? On voit la ligne qui coupe le terrain en deux. Et ça fait très longtemps que la communauté demande un mode volleyball officiel sur Rocket League. On a déjà eu quelques maps workshop, mais pas réellement de vrais modes de jeu développés par Epic Games. Après, on sait que Psyonis, quand il sort des nouveaux modes de jeu, c'est des modes de jeu qui sortent de l'ordinaire. On a eu une fois le basket. Mais sinon, après, le dropshot, le hitseeker, ça ne ressemble à aucun sport dans la vraie vie. Donc, est-ce que c'est réellement du volet ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui rentre en compte dans ce mode de jeu ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment un nouveau mode de jeu ? Ou c'est juste la map Neo-Tokyo Arcade qui est découpée en deux pour je ne sais quelle raison ? Voilà. Je vous laisse faire votre propre théorie dans les commentaires sur cette mystérieuse map qui apparaît l'espace d'une seconde dans ce petit teaser de Rocket League. Ensuite, il y a une rumeur sur le Rocket Pass de la saison 17. C'est que ce Rocket Pass donne des items sur Fortnite. C'est dans leur ligne éditoriale. Ça fait très longtemps que maintenant, quand on achète un objet sur Rocket League, on l'a aussi sur Fortnite. Donc, pourquoi pas l'intégrer au Rocket Pass ? Ça ne me paraît pas déconnant. Je pense qu'à l'avenir, ils essaieront de faire un pass Epic Games qui te donnera des objets sur Rocket League, sur Fortnite et sur Fall Guys. J'ai l'impression qu'ils essayent de centraliser leur communauté sur leur jeu, de faire en sorte que quand tu en as marre de jouer à Rocket League, en fait, tu vas sur Fortnite ou sur Fall Guys. Et pour moi, c'est un échec total. Ce qu'ils essayent de faire, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que personne au monde ne se dit « Ah, si je ne joue pas Rocket League, il faut absolument que je joue à un autre jeu Epic Games ». Ils essayent de faire un genre de multiverse entre leurs jeux pour que tu restes un peu dans leur trinité de jeux et que tu ne vas pas voir ailleurs. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais moi, je ne suis vraiment pas fan du système. Je pense qu'il faut vraiment différencier les trois jeux et arrêter d'essayer de les mélanger. Et ça me permet de transitionner sur un truc qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux par la communauté Rocket League. C'est le hashtag « We are not Fortnite ». Parce qu'en fait, il y aurait des rumeurs comme quoi Rocket League serait jouable directement à partir de Fortnite. Un peu comme Rocket Racing. Et j'avoue, moi, je n'y crois pas à cette rumeur. Je pense que c'est faux. Déjà, j'ai vu que l'info a été relayée par une seule et unique personne sur Twitter et le tweet a fait beaucoup de bruit. Mais le manque de sources qui relayent l'info fait que, pour moi, c'est faux. Ensuite, on a le rework du shop. Voilà, apparemment, il y aurait un rework prévu pour le shop qui est, on va le dire, le shop Rocket League est très, très mal exploité. Quand on compare, par exemple, à un shop Valorant qui, à chaque fois que la boutique sort, les gens se ruent dessus pour voir ce qu'il y a comme item sur leur shop, sur Rocket League. Moi, personnellement, quand je joue, je n'ouvre jamais la boutique pour voir ce qu'il y a dedans. Après, je ne sais pas quelle est l'expérience des joueurs casus. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait autant d'enthousiasme à découvrir sa boutique Rocket League qu'à découvrir sa boutique Valorant. Surtout que sur Rocket League, on a tous la même, alors que Valorant, elle est propre à ton compte. Je pense que ce serait peut-être une solution de faire un shop propre à son compte sur Rocket League. C'est vraiment une bonne idée qu'a eu Riot Games là-dessus. Donc, à voir s'ils font pareil sur Rocket League. Je ne sais pas comment ils vont rework le shop. Et c'est clair que c'est un peu daté comme système. Et en plus, avec Back S Mod, on s'en fout un peu d'avoir des nouveaux items puisqu'on peut déjà les afficher. C'est juste intéressant pour les joueurs consoles. La rumeur suivante, c'est le rework du freeplay. Ça, ça m'a étonné de voir ça. Je ne sais pas comment tu veux rework le freeplay. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Qu'est-ce que tu veux mettre en plus ? Il y a trois jours, on a pu voir un teaser sortir dans lequel on pouvait voir la map Neo Tokyo Arcade qui va arriver et une borne d'arcade qui confirme le freeplay jouable à plus de quatre joueurs. La communauté avait l'air très satisfaite de pouvoir jouer en freeplay avec ses amis. Personnellement, j'estime que cette feature va être très vite abandonnée par la communauté parce que le freeplay est utilisé pour s'échauffer avant les matchs. Donc, tu n'as pas envie de partager la balle avec tes teammates. Donc, je suis convaincu que cette feature va être abandonnée au bout de 15 jours. Mais écoutez, au moins, ils essayent de faire des trucs. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés qui arrivent sur Rocket League. Mais juste avant de vous quitter, je vais vous faire un petit point eSport. La grande nouvelle qui a chamboulé les acteurs de la scène eSport Rocket League, c'est qu'apparemment, Epic Games aurait interdit aux orgs de mettre leurs sponsors sur leur décale RLCS 2025. L'année dernière, les orgs avaient le droit de mettre un sponsor sur leur sticker. Et maintenant, du jour au lendemain, ils décident que c'est zéro sponsor sur les stickers. Franchement, c'est vraiment se mettre une épine dans le pied pour rien. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Il faut savoir que la plupart des orgs peuvent payer certaines équipes Rocket League simplement parce qu'il y a un sponsor qui est intéressé par ce jeu. Je pense notamment à G2, par exemple, qui se sont séparés de leur équipe cette année parce qu'ils ont perdu leur sponsor propre à Rocket League. Ce sponsor, c'était Stride. Et la conséquence de ça, c'est que G2 quitte la scène et BDS aussi quitte la scène, même si BDS, c'est pour d'autres raisons. Ce qui fait que cette année, il se passe un truc super rare sur Rocket League, c'est que les deux équipes finalistes des Worlds quittent la scène juste après les Worlds. Ça ne donne pas une très belle image de la scène e-sport. Donc déjà, c'est compliqué pour les orgs de trouver des sponsors qui soient intéressés par Rocket League. Mais en plus de ça, Epic Games leur empêche de vendre à des sponsors le fait d'être dans le jeu. Je pense que les sponsors, ça leur plaît énormément d'être dans le jeu. Et tu rajoutes à ça les communiqués des trois plus grandes structures françaises qui sont complètement mécontents du travail de Blast. Il y a vraiment un manque de communication entre les structures et l'organisateur. Si on compare avec les autres scènes e-sport, je peux vous dire qu'on passe vraiment pour des abrutis sur Rocket League. Donc je peux vous dire que ça va très loin. Je pense que les orgs sont très mécontentes du travail d'Epic Games et de Blast en RLCS. Déjà que la scène n'est pas extrêmement stable. On peut payer des joueurs des milliers d'euros et même pas être sûr d'être au Major parce qu'il n'y a que quatre places. Quatre places, c'est très très peu pour un Major. Et quand je regarde les régionaux en 2024, c'est assez triste de voir que la moitié des équipes, il n'y a pas d'organisation. C'est des joueurs qui se sont inscrits comme ça, qui ne sont même pas payés et qu'ils essayent de se qualifier au Major face à des Gentlemates, à des Carmine ou à des Vitality. Je ne crois pas qu'on ait déjà vu une scène e-sport aussi populaire avec aussi peu d'orgs en main event. Il faut vraiment qu'Epic Games et Blast réagissent à ce niveau-là. Bref, le début des RLCS, ce serait apparemment pour le premier Open Qualifier le vendredi 3 janvier 2025. Et après, ce serait étaler sur le week-end. Je pense que les prochaines infos sur les RLCS 2025 vont sortir incessamment sous peu. Je pense que d'ici décembre, on devrait avoir un trailer qui sort avec toutes les infos de tous les qualifiers et de tous les Majors et de comment ça va se passer. On va terminer avec une info un peu plus joyeuse. Il y a de très fortes suspicions que la finale des Worlds 2025 se soit en France. Et ça, ce serait vraiment incroyable. J'espère vraiment que ça va se faire parce que je pense qu'il n'y aura jamais d'événement Rocket League avec plus d'ambiance qu'en France. Si les trois clubs français principaux se qualifient, je peux vous dire qu'on aura une ambiance de fou parce qu'on aura trois clubs de supporters qui vont se hurler dessus. Et je peux vous dire que s'il y a un Carmine Vita, un Gentlemane Carmine ou un Vita Gentlemane, ça va hurler dans tous les sens. Mais la vraie clim, ce serait qu'il y ait les Worlds en France et qu'aucun de ces trois clubs ne se qualifie. Ça, ce serait vraiment une clim de fou. Donc, au moins, j'espère que les trois se qualifient. Et si c'est ça, les Worlds en France, ce serait très beau. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'un de ces trois clubs gagne. Et ça, j'y crois énormément. Je pense vraiment que ce sont les trois favoris cette année. Dites-vous que je vois plein de tweets de gens qui ne sont pas français qui disent « Mais pourquoi il n'y a pas encore eu de LAN en France ? » C'est un peu le pays de Rocket League. C'est nous qui gagnons tous les Worlds chaque année. Pourquoi on n'a aucun événement qui sont en France et toujours en Angleterre et aux Etats-Unis ? Les événements sont partout en Europe sauf en France alors que c'est la France qui fait le plus d'audience sur Rocket League. Ça n'a aucun sens. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai tout dit, toutes les nouveautés qui sont censées arriver. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo de talk vous a plu. Peut-être que je pourrais faire ça un peu plus souvent quand il y a vraiment énormément d'actu qui sortent. Je peux peut-être vous faire un petit récap à chaque fois. J'ai envie de reprendre de l'activité sur cette chaîne principale. Donc voilà, ça commence aussi avec quelques vidéos talk et pourquoi pas d'autres vidéos gameplay cette fois-ci. On verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Gaspo. On se retrouve pour ma série Road to 2K2 sur la chaîne Gaspo Road to et bien sûr, on se retrouve sur cette chaîne pour d'autres vidéos Rocket League. C'était Gaspo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501